Pour moi, le plus grand perdant dans cette coalition, il s'appelle Pabdi Vril-Fal. Comment ? Ah mais, il n'est pas député. Il n'est pas député. Donc, je demande le pomme d'une amante. Non, c'est l'advers. Pabdi Vril-Fal, il demande le pomme d'élection d'une députée. Il demande le présidentiel. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand perdant, en quelque sorte. Et puis, beaucoup ont perdu d'ailleurs. PUR aussi, c'est un grand perdant. PUR, il y a eu deux députés. Où est-ce que je recherchais? PUR, il y a eu 11 députés. PUR, il y a eu 11 députés. Oui, 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 oui. Il y a eu 12 députés. Il n'y a eu pas de deux députés. Ben. Quand est-ce qu'il y a Ousmane Sonko, il y a eu deux députés? 13. 13. Il n'y a eu pas de deux députés. Il n'y a eu pas de deux députés. 13. Le PDS qui utilisait Ousmane Sonko, l'inter-coalition des Nouvelles, on était deux députés. Il y a eu 24 députés. 24, 24. Ce qui ne l'a eu? Il n'y a eu un PDS ici. Il n'y a eu bourgé. Non, il n'y a eu un PDS. Il n'y a eu de deux députés. Deux? Deux. Ah. Donc nous nous perdons. donc ça montre que c'est Ousmane Sonko qui polarisait l'électorat c'est Ousmane Sonko qui distribuait les cartes qui polarisait l'électorat donc nous avons des cartes ? c'est ça la réalité la meilleure réponse que je t'ai donnée quand ils étaient avec Sonko, le PUR avait 11 députés quand ils étaient avec Ousmane Sonko, Dakao ou Dakar, Khalifa Sal, Barthélémy Diaz s'est retrouvé avec à peu près 13 députés le PDS quand il s'était allié avec Ousmane Sonko, ils se sont retrouvés avec quasiment un groupe parlementaire mais aujourd'hui, au sortir de ces élections, deux ans après, le PUR se retrouve avec un seul député Dakao ou Dakar, dans son ensemble, se retrouve avec un seul député le PDS se retrouve avec deux députés donc il n'y a qu'où est Ousmane Sonko ? Sonko est là-bas c'est aussi simple c'est ce que vous voulez Vous avez vu la prospérité ou la politique ? Oui, mais je sais que la politique n'est pas possible. Mais il y a une réussite politique pour qu'on soit en élection. C'est au sort des élections qu'on peut mesurer véritablement l'échec ou la réussite. Donc, vous avez vu la langue politique depuis 2017, attention. Moi, je l'avais vu venir parce qu'on avait échangé d'ailleurs. 2018, avant présidentiel 2019. Donc, 2019 présidentiel, on a commencé clairement. Mais maintenant, il y a des erreurs stratégiques dans sa démarche. Parce qu'on a aussi, parfois, il faut évaluer. Il faut regarder les erreurs stratégiques. Il faut évaluer. Il faut regarder les erreurs stratégiques. Parce qu'il faut participer à l'élection locale. Quand je participe à l'élection locale, il y a eu des alliances, etc. Ensuite, la présidentielle n'était pas. Mais moi, je me disais que, en politique, les erreurs se payent cash. Tu as fait des erreurs ? Oui. Il a fait des erreurs monumentales. Pour moi, c'est ça son erreur fatale. Après, pour rattraper l'erreur, ce ne sera pas facile. Parce que, pour moi, c'est lors de l'élection présidentielle. Parce que, c'est des moments déterminants. Parce qu'on peut te sortir du jeu politique, mais on ne peut pas te sortir du jeu électoral. C'est-à-dire, ça, c'est de l'intelligence stratégique, quoi. Je ne l'ai pas dit pas. Mais si moi, j'étais à sa place. Tu sais que, tu as un discours. Tu es un pro de l'anti-système. Tu te bats contre Macky Sall. Tu es à l'entreprise. Tu es à l'électionner. Tu es à l'électionner, tu devrais te dire que, tu le parrainages de la présidence deux fois. Tu es à l'électionner. Tu es à l'électionner, tu te dis que, « Si tu me vois la présidence, tu me prends le lien. » Tu es à l'électionner. Tu es à l'électionner. tu es à l'électionner. Tu es à l'électionner. Elle est à l'électionner. Tu es à l'électionner. Il y a une ferme, il y a une ferme, et les deux. L'idéal, il y a un système qui était à l'électionner. Donc, ce que j'ai, je suis allé avec mon corps et mon son, J'ai dit que j'ai pris tout ça et que j'ai pris tout ça. J'ai pris tout ça. Il en sortirait grand. J'ai mis mes moyens logistiques, mes moyens matériels. J'ai pris mon électorat et j'ai pris tout ça. Je l'ai pris dans l'élection dimanche. Aujourd'hui, si on a gagné, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on devait s'occuper des stratégies. Pour moi, il a choisi le mauvais camp au mauvais moment. Est-ce que vous avez compris? Neutre. En politique neutrale. Il n'y a pas de choix. Faire le choix d'un non-choix, c'est un choix. C'est-à-dire que vous avez lu le regret. Il s'est préoccupé avec Dieu. il faut faire des choix dans la vie donc pour moi ce choix c'était déterminant après à partir de ce choix pour moi c'est d'ailleurs mon tard dit même ton mouvement comme ce bord il a commencé à perdre après mounio premier jury où il dit bien opposition radicale et d'ailleurs il avait même fait de l'ombre aux autres c'est vers la fin que le barthélémy jazz n'y a pas été la bonne donc pour moi il devrait avoir son identité propre mais aussi à une logique et une cohérence parce que mounio n'y en a annoncée à ce qu'elle est parce que khalifa sale tu considères qu'il a été le plus grand traître les couleurs magenta après toi tu te retrouves avec khalifa sale mais aussi yo le fait que n'est inter coalition avec ma qui savent dire qu'on n'a qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont jamais l'économie maintenant comme ce beau pour barna mais te bougez et l'élection yacharna dina d'effam sa bob ramsa bob c'est un jeu de mots l'essentiel moi ne me dégue pas parce qu'elle a des noms de cette réalité de nato ka la dina tanga ham sabo po sier si c'est une telle disait sur le monde soit paris pour plus et de plus et sur une réflexion que ni quoi le chiffre oui mais pour moi c'est très perbaturé à partir de félicitations moi je suis félicité c'est pas un problème tout le monde a besoin de communiquer c'est ce que tu veux c'est qu'ils ont besoin d'évaluer mais en attendant tout le monde doit être félicité je dois faire deux félicitations pour les deux images aussi parce qu'il y a des images parce qu'il y a des images je ne suis pas de déjeuner donc je ne suis pas de déjeuner c'est que tu es un démocrate et que tu as accepté les résultats des journaux maintenant comme nous avons demandé l'élection comme tu as dit la logique voudrait que nous devions communiquer mais cette fois si on n'a pas vu communiquer ça engage tout mais on a vu que chacun est allé en solitaire pour faire un communiqué pour féliciter son adversaire tu as parfaitement raison mais pour moi c'est bien quand même il faut saluer l'acte parce que le fait que nous allons à l'élection nous gagnons nous n'avons pas de gagner nous n'avons pas de féliciter qu'ils aient gagné cela fait tout tard la démocratie vous avez une retraite sur l'histoire politique retraite ? non je ne pense pas vous pouvez venir vous avez une retraite ? ah non c'est-à-dire vous avez une retraite politique retraite politique si vous avez une retraite est-ce que vous voulez faire un changement est-ce que tu peux gagner concrètement ? oui mais non c'est rare je sais que la politique il y a un cycle c'est comme le football j'ai l'habitude de dire que l'élection présidentielle c'est un ouragan politique mais qui a secoué l'arbre et quand tu secoues l'arbre les feuilles mortes vont tomber et quand ces feuilles mortes vont tomber il y aura de nouvelles belles fleurs maintenant la classe politique est obligée de se renouveler elle va se renouveler naturellement maintenant c'est pas aller aujourd'hui par exemple les partis classiques vont disparaître par exemple l'idalone PS je suis dit PDS je suis dit PDS ils sont parvenus à avoir un député c'est-à-dire qu'on doit faire une affaiblir et si tu as un choix par exemple tu devrais me poser la question sur Karibouad quelqu'un qui rate deux élections présidentielles qui se retrouve avec son bourreau qui disait que lui il est victime de Maxal et qu'il se rejure avec Maxal quel est son avenir politique par exemple ensuite ce serait prématuré de prédestiner de l'avenir des uns et des autres mais en tout cas il faut savoir qu'il y aura un renouvellement de la classe politique parce que la politique elle est dynamique et que les acteurs vont changer et naturellement Thaï c'était une partie du parti socialiste en fait mais Thaï c'est une des grandes gars c'est-à-dire qu'il y a 14 députés qui sont dans les députés il y a des députés il y a des députés qui sont dans les rouges qui sont dans les rouges qui sont dans les rouges maintenant il faut qu'ils aient l'intelligence stratégique de se reconstituer et de se positionner sur la scène politique avec quel discours parce qu'opposé c'est qu'il n'y a pas il 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 n'y a pas donc pour moi c'est l'identité propre et puis l'interlocuteur c'est les Sénégalais alors il n'y a pas le rapport avec ses érections et aussi ses différentes politiques c'est là il n'y a pas le nom il n'y a pas alors il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas